Ce que nous voulons Seigneur c'est d'aimer, s'adorer, ce que nous voulons Seigneur c'est d'être rempli de plus en plus et encore et encore de ton amour Jésus. Nous voulons chanter tout ce que je veux Seigneur c'est d'aimer, tout ce que je veux Seigneur c'est d'adorer Père. Tout ce que je veux C'est d'aimer, tout ce que je veux Seigneur c'est d'un plus grand désir Et de rester à tes pieds. Tout ce que je veux C'est d'aimer, tout ce que je veux Seigneur c'est d'adorer, plus grand désir Et de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel Que ton feu descende sur moi Va dire le feu en moi Seigneur Encore une fois Encore une fois Encore une fois Encore une fois Est-ce que nous pouvons être ensemble ? Encore une fois Encore une fois Encore une fois Tout ce que je veux Tout ce que je veux c'est aimer Tout ce que je veux c'est adorer Plus grand désir c'est de me construire à tes pieds Et je lève les mains vers le ciel Que ton feu descende sur moi Va dire le feu en moi Seigneur Encore une fois Encore une fois Et je lève les mains vers le ciel Encore une fois Que ton feu descende Encore une fois Que nos coeurs soient remplis de toi Et je lève les mains vers le ciel Et je lève les mains Que ton feu descende sur moi Et je lève les mains vers le ciel Et je lève les mains vers le ciel Encore une fois Tout ce que je veux C'est élevé Tout ce que je veux C'est valorisé Que l'on exige C'est de rester Avec Dieu Et je l'aime Et ma mère le sert Que ton feu descende Sur moi A qui le veut en toi C'est mieux Encore une fois Encore une fois Encore une fois Tu es ma mère Oui Seigneur Encore une fois Encore une fois Encore une fois Encore une fois Que ton feu descende ici Seigneur Et qu'on suive Et qu'on suive Et qu'on suive Seigneur Que ton feu descende Et que ton feu bénisse Seigneur Que ton feu fortifie Jésus Que ton feu descende Que ton feu descende Que ton feu descende Et qu'encore une fois Encore une fois Encore une fois Encore une fois Encore une fois Vraiment J'avais dit quelques-uns On entendra Des témoignages Ce que Dieu fait Au milieu de nous Il le fait Comme je dis Il le fait pas simplement Avec Ceux et celles Qui l'habitude De faire avec Il choisit Ceux qui veulent Donc on veut vraiment Partager Avec vous Ce que nous vivons Avec Dieu On vit dans ce lieu Dans cette ville On pense pas simplement A l'église locale Mais c'est vrai L'église locale Deut être cette force Cette alliance Qui va parler de Dieu Témoigner Et Dieu veut l'emmener Son église Vers une autre dimension Et il y a un prix À payer dans la prière Dans la fidélité Et dans l'intégrité Et c'est pour ça Je vais laisser notre soeur Je vais laisser la place A notre soeur Bonjour à tout le monde Les enfants Et on leur a un peu Partagé l'histoire De l'évangile En fait Et puis Les enfants étaient Vraiment touchés Nous on était surpris De Du fait qu'ils étaient Vraiment attentifs Je vais vous partager cela C'est merci pour votre accueil Merci pour beaucoup Pour votre accueil Donc il y a beaucoup de choses De mon accueil Et pendant que je laissais Aussi vendredi Ça m'avait vraiment touchée Parce que les enfants Quand ils ne sont pas Bien accueillis Et je pense aussi Que leur coeur n'est pas disposé Et je réalise Par rapport à nous On est tellement Habitués À voir des choses Et qu'on ne fait Même plus attention Je ne dis pas ça Par rapport à ce qu'il a dit Le pasteur Moi aussi ça m'attriste Parce que ces enfants là On n'a pas fait grand chose Pour eux Ils ont été tout de suite Touchés Et je me souviens Ensuite de cette jeune fille Qui était devant Elle avait tellement soif Elle avait tout le temps La bouche ouverte Et le Seigneur Nous avait aussi montré Même avant qu'on y aille L'image d'une jeune fille Qui avait deux lunettes C'est exactement Ce Seigneur Ce qu'il avait montré Cette jeune fille Elle était devant Elle n'arrêtait pas Elle posait des questions Et elle était là Elle avait soif De connaître un peu plus Merci pour la matinée Le mardi C'était super l'histoire De nous avoir appris Plein de choses Merci pour la matinée Que vous nous avez fait vivre Vous nous avez super bien accueillis Vous nous avez appris des choses Merci pour beaucoup votre accueil Merci beaucoup pour les super accueils J'ai appris que Martin Bitter N'était pas seul dans ce mouvement Et plein d'autres choses Merci pour votre accueil chaleureux Merci pour votre accueil Merci de nous avoir appris tant de choses Merci pour la matinée Merci beaucoup Merci à vous deux Pour l'exposition Le pasteur avait fait une première partie Et moi j'avais fait aussi sur le champ Et je l'aurais aussi emmené A vivre l'évangile Et au début je ne savais pas Comment l'apporter Et face à ses enfants Et le Seigneur m'a montré J'ai fait une petite animation avec eux Et au début on a commencé A chanter A chauffer les voix On a fait des vocalises Et leur directeur Qui était là Je l'ai invité à venir devant Au début quand il était arrivé Il était tout au fond Avec ses lunettes Il nous observait tous les deux Le pasteur il parlait Il boudait un petit peu Il était assez fermé J'ai dû le regarder Et je priais dans mon coeur Je priais pour que le pasteur Puisse bénir chaque parole Qu'il était en train d'expliquer De dire Et que parfois Par l'esprit de Dieu Les paroles touchent les coeurs Et cet homme Quand je l'ai invité En voyant danser Je voyais qu'il était dans le rythme Et il aimait bien la musique Gospel, jazz Et il a commencé à bouger Le monsieur Le directeur Il bougeait avec les enfants Et chaque enfant a pu participer Et Il y avait aussi Une prof Qui était là J'ai donné mon témoignage Je sais que Le miracle de la musique Qui a fait dans mon coeur Quand je me suis convertie Et c'est à travers le chant Que j'ai été touchée premièrement Je me souviens Du pasteur Lévy Qui était là Tu connaissais le pasteur Lévy non ? Il était à Fontoise Et il jouait la guitare Simplement Comme il a fait Tony aujourd'hui Au début Je n'ai pas du tout compris Qu'est-ce que c'était Qui disait Les paroles La prédication Mais ce qui m'avait touchée C'était les chants Au toucher le plus profond De mon âme Et j'ai donné mon témoignage Simplement De ce que j'étais avant De ce que Dieu a fait Pendant et maintenant Et il y avait cette maîtresse Cette prof qui était là Elle a marqué Cher Yoshi Et le pasteur Lys Mandy Quelques petits mots Écrits par les élèves De 5e C Du collège Jeanne d'Arc Pour vous témoigner De toute votre sympathie Et le plaisir De vous avoir écouté Je me joins à eux Bien sûr Pour vous dire Un grand merci Et combien Vos témoignages M'ont touchée Le coeur Poursuivez vos actions Et que Dieu vous garde A une prochaine fois Ils ont réclamé Les enfants ont réclamé Quand est-ce que vous allez Faire un atelier musical Ah là j'ai dit Ah ça c'est une bonne occasion De les emmener ici De pouvoir partager l'évangile Avec ces enfants là Et bien sûr avec nos enfants Et nous comptons sur vous Les enfants D'être là ce jour là Quand les autres enfants Viendront dans l'église Voir aussi les emmener Quelque chose Amen J'espère que je vous dis Au milieu de ces enfants On a dit A peu près à l'heure Il y avait aussi Des musulmans Et puisqu'on les a parlé De l'âge d'or De protestants Protestantisme Et en disant Que Dieu a conduit Quand même l'histoire Parce que On aurait dit tout simplement On ne peut pas Parler de l'histoire De la France Sans pas toucher Un mot sur Ce que les protestants Fait Le public ont fait Et on leur a dit Tout simplement Vous savez Que Luther N'est pas venu Pour diviser l'église Il voulait Tout simplement Les ramener Vers les points Principaux De la doctrine Parce qu'il n'a pas Utilisé les dogmes C'est à dire Les dogmes C'est à dire Les choses qui sont En dehors De la parole de Dieu La doctrine Il a pris Plus sur Épithorom La justification Par la foi Parce que C'est Catholique C'est plus Par rapport La justification Par les oeuvres Et Luther A compris Qu'ils étaient Dans le faux Et c'est pourquoi Il a placé 95 thèses Devant L'église catholique Et dans ces 95 Il y a toutes Ces erreurs Qu'il a Lui-même Compris A travers tout ce qu'il a vu Le témoignage De l'époque Surtout Il fallait acheter Les prières Et tout ça Il a compris Mais c'est impossible On ne peut pas se racheter Qu'on est né péché Et ces élèves Ils posaient des questions Je dis Dieu n'est pas là Pour diviser C'était vraiment Dans l'esprit des hommes Pour diviser Mais il était venu Pour rassembler Pour ramener Vraiment vers le cœur De Dieu Qui était triste On a dit tout simplement On ne peut pas parler De la réforme Sans parler de l'avant Tout ce qu'il y a eu avant Tout ce qui sont Les choses qui sont Succédées Les témoignages Les persécutions Des gens Qui ont donné leur vie Ils ont dit Tout leur bien Pour le bien De l'évangile Et ils étaient là Ils posaient des questions On leur a demandé Est-ce que vous savez Ce que veut dire Catholique Ou bien Protestant J'ai dit tout simplement Le mot par lui-même De dire Protestant De dire Ils ont protesté Mais pas dans le sens Encore je répète Pour diviser Pour apporter quelque chose Parce que c'est Dieu Qui est renouvelle Et je dis Vous voyez Si les hommes Ne veillent pas Il y a toujours ça On se refroidit Et Dieu parfois Il a amené A susciter des mouvements Pour ramener Parce que L'être humain Vers lui Vers la simplicité Et je leur ai dit Dieu aussi veut Vous utiliser Et il y avait Cette prof Comme disait Jésus Cette prof Histoire Jésus a commencé A témoigner Les faire chanter D'une manière simple Parce qu'on voulait Apporter Un enseignement Sur le témoignage Les expériences Est-ce qu'il fallait Il y avait tellement Deux choses à apprendre Au bout de deux jours Qu'on m'a donné Le grand bouquin Et je lui ai dit Mais je pousse ça Pour le vendredi Et le phare dit Je ne peux pas Trouver une autre personne Il veut un pasteur J'ai dit Par la foi Donne-moi J'y vais Cinq ans Par la foi Mais Dieu a tellement Conduit Et tous ces enfants Ont été touchés Comme disaient Ces jeunes Ils étaient touchés Quand le directeur De l'école Arrivait Il était un peu À distance Au fur et à mesure On parlait Au fur et à mesure Il faisait un pas Devant Quand il était touché Il faisait un autre pas Un autre pas Jusqu'à s'approcher Il a commencé à danser Hallelujah C'est le miracle de Dieu Vous savez que parfois Quand les personnes Sont à distance Vous allez Parfois Ils reculent Ils ont peur Ils ne savent pas Ils se posent Tant de questions On ne peut pas En poser quelqu'un Le même jour Non Il faut laisser La parole de Dieu Fait son chemin Hallelujah Car il est dit Dieu n'envoie pas Sa parole Donc on me dit En fait les mains Exactement Sa parole Ne revient pas Vers lui Sans avoir produit Son effet Et je me rappelle Cette femme musulmane Que j'étais témoignée On était dans le 77 Quand je lui ai parlé C'était en pleine nuit Elle a dit Mais oui Qu'est-ce qu'il y a Elle s'est braquée Elle a raison Elle ne me connait pas Elle s'est braquée J'ai dit Madame Vous avez tout à fait raison C'était le jeune femme Vous ne me connaissez pas Mais moi j'ai reculé Mais je sais que la parole Elle va On recule On laisse la parole Faire son travail Et elle a fini Par ouvrir son cœur Et j'ai sorti un évangile Dans mon sac Je lui ai donné Elle était tout chelette Et quand celui Qui est venu La chercher à la gare Et elle Pour la saluer Il dit Mais c'est comme ça Tu m'embrasses Elle pensait que Je ne sais pas Si son mari Ça devait son copain Je sauf dessus Mais La femme a commencé De tomber amoureux De Jésus Parce que je lui ai parlé De Jésus Il est le meilleur Jésus Et c'est de Jésus Qu'on a parlé Parce que ses enfants On les a prêchés L'évangile C'était le but C'est pas vrai On n'est pas resté Vraiment dans la théologie L'intelligence Non Mais Dieu nous donne Son esprit C'est un esprit saint Qui s'est touché Les terres Il ne faut pas se presser Ne regardez pas À travers les cinq sens Même quelqu'un Boudd Moi ça m'encourage Quand je prêche Il y a d'autres Qui boudd Je dis C'est pas ça Qui va me faire reculer Ça m'encourage Ne viens pas Me regarder en bouddant Ça tu me donnes la force C'est mon énergie C'est ça Qui me donne la force Je me nourris De ça aussi Mais ma première nourriture C'est L'onction de Dieu Le Saint-Esprit Mais quand tu viens À bouddant Croisé J'ai l'impression Mais celui-là Quand on était dans le monde Qu'est-ce qu'il devait Que ce monde a failli De problèmes Et les gens venaient On dit de tirer Dieu me disait Mais si tu étais capable De faire ça Tu n'as pas reculé De temps Alors qu'est-ce qu'il donne Les hommes Qui peut nous impressionner En tant qu'enfants de Dieu Le Seigneur est fidèle Et nous sommes Et on va prier pour ces On aura l'occasion D'entendre des témoignages Et on va entendre Une parole De une prophétie On va prier pour ces Quelqu'avec tellement soif C'est tellement soif Ils avaient des préjugés Au départ Et Que le nom du Seigneur Sois béni Le frère Qui a reçu une parole Il a dit Soyez attentif Je t'ai libéré De la maison De servitude Je t'ai sorti De ce pays d'Egypte Au terme Vers un pays De liberté La liberté En moi Tu connais Ce qu'est en Egypte Est-ce ton travail Est-ce tes amitiés Puis ce qui t'enchaîne Encore aujourd'hui Tu te bats avec Jour après jour Tu n'y arrêtes pas Je suis le seul Qui puisse Te libérer De tes chaînes Alors viens à moi Et laisse-moi Te libérer De tes chaînes Et tu auras alors La liberté en Christ La vraie liberté Je n'ai pas fini Je te dis Je te dis Pour te libérer Aujourd'hui C'est vrai Il y a plein de choses Qui pèsent Dans ton cœur Tu veux être libéré Mais il y a un poids Tu dis Si tu pouvais Refaire ta vie Je parle à un homme Tu te dis Si tu pouvais Refaire ta vie Quand tu l'as entendu T'as enchaîné Ton Egypte Est-ce que tu regardes En arrière Tu regardes Ce que tu étais avant Parce que dans l'Egypte C'est vrai L'Egypte de l'époque On voit Dans l'Ancien Testament A l'époque de Joseph C'était la première puissance Et on peut dire Il y avait tout Et quand tu regardes Comme le peuple d'Israël Qui ont regretté l'Egypte Et pourtant Ils étaient dans l'esclavage Ils pensaient A ce qu'ils mangeaient Ce qu'ils avaient Mais ils ont oublié Qu'ils étaient dans l'esclavage Dans la certitude Servitude Et tu as besoin Pendant qu'on va reprendre le genre Dieu veut agir Dieu veut libérer Dieu veut te libérer Alléluia Et il y a vraiment quelqu'un Qui est venu ce matin Avec ce poids Cette tristesse Tu es là Mais Tu n'es pas là Tu n'es pas là Et il y a quelqu'un même Qui est là Il y a des problèmes d'alcool Il y a des problèmes d'alcool Même quand tu sortais le matin Je ne rigole pas Quelque chose T'as tiré vers l'arrière Pour vider ta bouteille Et je n'ai pas besoin De voir Le Saint-Esprit Le montre Si Dieu te parle Comme ce jeune homme Vendredi Et puis T'es là J'ai dit Il me dit Mais est-ce que Dieu J'ai dit Je vais te prouver Que Dieu existe Écoutez Tu m'as dit Tu as failli Prendre ta vie Dans une bagarre Et tu n'as pas compris Comment Ça ne s'est pas passé Quand tu voyais La chose venir vers toi Ton honte est la vie Mais Dieu te donne Encore une chance Et quand je disais C'est jeune Il regardait Derrière Comme si quelqu'un M'avait dit des choses Je dis C'est Dieu Qui parle Par les paroles De connaissance Est-ce que Dieu 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 Il me l'a dit Mais lui Il n'a pas besoin Qu'on le dise Dieu veut te délivrer Aujourd'hui Dieu veut te délivrer Est-ce qu'on peut Ce n'est pas debout Mais si la personne Se sent venir Pardon Ne le regardez pas Avec jugement Personne est né Sain Dieu veut Tu t'approches Pour te délivrer La condition Qui te donne Ce matin Pour être libéré Pour être délivré C'est de s'approcher Dans ce lieu Tu ne peux pas Te libérer toi-même De l'alcool Tu as essayé Mais Dieu veut te délivrer Pourtant qu'on va Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va J'ai tout débringué Voilà Sur cette personne Non On va chanter Et toi Tu vas pas C'est la condition J'aurais pu te dire Tu me diras ça après Parce que de fois Il y a les regards Tout ça C'est la condition Que Dieu te donne Pour que tu puisses Recevoir Une délivrance Spontanée C'est cette condition De s'approcher On a vu cet homme De fois Que Dieu a parlé Publiquement Il a dit Il avait ce problème De l'alcool Il a avoué C'était un quelques dimanches Est-ce qu'on l'a jugé Il est courageux de le faire Il est courageux de le faire Mais est-ce que tu as Ce courage ce matin Approche On va prier pour toi Dieu t'a permis Que tu sois là Parce qu'il veut Te délivrer de l'alcool Sans peine détruire Ta vie Ton entourage Et Dieu t'a permis Que tu sois là Parce que la seule condition C'est de s'approcher On a chanté Alléluia 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 Dieu t'a permis Dieu t'a permis Alléluia Lui est grand Lui est grand Encore à te délivrer Alléluia Dieu t'a permis Approche le Seigneur Lui t'a permis Le Seigneur veut te délivrer Approche Nous t'aimons Approche Parle-saint d'Esprit Je suis convaincu Ne laisse pas cette opportunité Il est grand Jésus Tu as honte Dieu le sait Les personnes te jugent Parce qu'il est grand Et tu pourras chanter qu'il est grand Et tous verront combien Et tous verront combien Tu es grand On te délivre Hallelujah Tu es grand Le roi Le roi a ton sape côté Et tu majesté La terre est en la joie La terre est en la joie Sa gloire est grand Alléluia Oh Jésus L'obscurité Il est clair L'obscurité Chasse l'obscurité dans sa vie Alléluia Au son de sa voix Au son de sa voix Combien Tu es grand Chante 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 Tu es grand Tu es grand Tu es grand Alléluia Tu es grand Chante Chante Alléluia Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi Alléluia Tu l'obscurité Tu es grand 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 Alléluia Alléluia Jésus Alléluia Alléluia Alléluia. 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 Saint-Esprit. Tu es grand et tous les enfants. et tous les enfants. Conviens. Tu es grand pour le Seigneur. Alléluia. Tout le monde. Alléluia. Tu es grand. En tout le monde. Alléluia. Tu es grand et tous les enfants. Alléluia. 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 Tu es grand. Alléluia. 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 Sous-titrage MFP. 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 Je me suis rendu compte qu'il y en avait que je n'avais pas. Et puis l'esprit m'a dit, maintenant tu sais ce que tu n'as pas du Saint-Esprit, du caractère de Christ, donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Et il me dit, bah dans ce cas-là, il faut les noter une bonne fois pour toutes, dans un petit carnet et ils sont au nombre de trois, donc je les ai notés. Et puis je les ai notés et puis je m'en suis arrêté et puis je m'en suis arrêté et j'ai envoyé un message à mon mari parce que j'ai écrit à Dieu et je lui ai dit comme ça, tu sais là moi j'ai écrit à Dieu comme c'est Noël. Donc je lui ai dit comme les enfants, j'ai fait ma petite liste, j'ai écrit à Dieu et je lui ai listé des choses que j'ai pas, que j'aimerais bien avoir et je lui ai demandé donc son aide. Parce que je sais qu'il nous appelle à être parfait et j'y crois, donc je pense que si je ne les ai pas ces choses-là, il faudrait que je demande son aide. C'est ce que l'esprit de Dieu nous demande. Donc j'ai fait cette petite liste et je lui ai envoyé ça par texto et puis il m'a répondu, oui, avec la volonté et la sensibilité, on peut y arriver et c'est vrai. Ma conversation avec Christ s'est arrêtée là ce jour-là, donc du coup j'ai prié, je me suis dit, bah ça tombe bien, il est minuit, on est vendredi, donc je prie et comme ça, demain ça sera un sujet de prière dans mon jeûne aussi. Je confie au Seigneur ces trois choses-là que j'ai pas et je vais lui demander son aide. Moi j'étais restée sur l'aide. Et vendredi je suis venue à la prière et puis le pasteur a commencé un message qui était exactement ce que j'avais eu comme conversation en fait. Donc pour moi son message était la suite de cette conversation avec le Christ parce que son message portait sur la chair, les oeuvres de la chair, sur l'esprit, la chair, le corps. Et ça a complété, là où moi je t'ai restée sur, bon bah dans mes prières, je vais faire, du coup j'ai compris qu'il fallait faire des prières précises. Donc demander précisément à Dieu son aide sur quelque chose de précis concernant mon caractère. Et là où j'ai eu le complément de cette demande, c'était de me dire, oui tu fais des prières, c'est bien, mais il faut aussi savoir comment y arriver. Parce que ça a été une révélation pour moi ce vendredi. C'est que, euh, il y a des batailles en fait que Christ va mener pour nous, parce qu'il nous protège toujours, qu'on croit en lui, qu'on croit en lui, il est amour, donc il va toujours mener des batailles pour nous. Celles qu'on connaît, même celles qu'on connaît pas, il mène toujours des batailles. Et puis alors il y a d'autres batailles que, pour qu'il puisse mener avec nous, il faudrait qu'on soit volontaires, il faudrait qu'on lui demande en gros. Donc, et ces batailles-là, ce sont des batailles qui sont un très sec à nous, ceux qui sont en notre moi en fait, comment on est constitué. Et là, effectivement, il va pas venir les meneurs pour nous, on aura besoin de son aide, mais il faudrait faire la dommage d'aller vers lui. En toute humilité et en toute sincérité, demander au Seigneur. Et c'est ce que moi j'ai compris en tout cas. Ça a été une révélation pour moi. Et l'outil pour moi, c'est de se dire qu'il faut prier, c'est bien, mais pour y arriver, il faut lire aussi la parole de Dieu. Et que c'est en lisant la parole de Dieu qu'on sera non seulement convaincu de certaines choses, mais aussi on pourra effectivement avoir les armes pour tenir au jour de l'épreuve. Et que, quand bien même on ne serait pas dans une épreuve particulière, il est important de faire un point pour tant sur nous. Et donc, je disais que dans ma vie, je ne recherche pas l'élévation. Après, sous le plan spirituel, je ne suis jamais satisfaite de ma relation avec Christ. Donc, je suis toujours en train de me remettre en question, je suis toujours en train de me demander si tout va bien avec mon Dieu. Cette recherche d'excellence m'emmène, du coup, à me corriger à chaque fois. Et je pense qu'effectivement, le Seigneur, aujourd'hui, parle à nous tous, parce qu'il recherche des personnes qui soient sanctifiées. Et qu'effectivement, quand on demande des choses à Dieu, quand on dit qu'on aime Dieu, il faut qu'on passe par cette phase de sanctification pour être dans une relation, dans la plénitude de notre relation avec Christ. Et pour moi, c'est une révélation de me dire qu'on peut avoir l'impression qu'on est dans le vrai, sur la bonne voie. Et puis, en fin de compte, on est en train de passer à côté de quelque chose. Et Dieu est amour, donc il a attiré mon attention sur ça. Et quand on est venu, donc le vendredi, ça m'a fait sourire quand le pasteur a commencé le message, parce que je me suis dit, ok, d'accord. Donc, ça a commencé le jeudi, là, je vais avoir la suite. Et effectivement, j'ai eu la suite. Pour moi, c'est complet. Et puis alors, à un moment donné, le pasteur dit, bon, ben, on va prier pour des personnes. Et on va prier pour Sandrine, parce que j'avais fait un songe dans lequel je parlais en langue. Mais je n'avais pas encore le parlé en langue. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il le dit parce qu'il n'est pas au courant de tout ce point que j'ai fait. Donc, pour moi, en fait, ce n'était pas possible que je puisse recevoir ce jour-là, puisque je ne suis pas encore ok sur tout, mais je me suis approchée avec la foi et le Seigneur a agi. Le Seigneur a agi et j'ai été béni. Et je remercie Dieu. Et je pense que c'est important de pouvoir partager ce genre de choses pour que nous qui sommes dans la maison de Dieu, on puisse se rendre compte de la profondeur de la relation que Christ veut avec nous. Donc, ce n'est pas simplement, ce n'est finalement pas simplement chanter, lever les mains et tout ça. Ce n'est pas que ça, en fait. C'est un tout, c'est un package. Dans le package, il y a la lecture de la parole, il y a la prière, il y a la louange. Il y a plein de choses. Donc, si on ne s'arrête que sur quelques points, on risque de passer à côté. Donc, il est important de recevoir les messages comme des, il faut que ce soit une révélation pour nous. Et une fois que ça devient une révélation, c'est plus facile pour nous de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà. Je remercie vraiment le Seigneur pour cette assemblée parce qu'elle est source de bénédiction pour ma propre vie. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire encore au milieu de nous. parce que Dieu nous aime et que son objectif premier, c'est de ne pas nous perdre, en fait. Donc, si on s'approche de lui avec sincérité et humilité, Dieu vient à notre aide. Amen. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est unie avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde reviendra. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Et notre cœur est là pour le témoigner. Et aussitôt, j'ai pensé à ce passage de Néhémie. Je l'ai en face de moi, mais je cherche le verset exactement. C'est dans Néhémie, chapitre 8. Vous allez le voir derrière moi, mais vous pouvez rester debout pour une fois. Je n'ai pas à vous retenir longtemps avec la parole de Dieu, parce que c'est vrai que c'est mieux qu'en prêche. Vous restez assis, et vous pouvez rester debout parce que vous n'allez pas rester longtemps debout. Et c'est important de vraiment, de parfois lire la parole de Dieu ensemble. Regardez, j'apporte, je reste debout. Et je veux vraiment attirer votre attention sur ce passage-là de Néhémie. Il commence au chapitre, c'est au chapitre 8, verset 10. Mais on va prendre peut-être jusqu'au verset 9, verset 7. Il est dit au verset 10. C'est Néhémie qui part, il en dit encore plus haut. Néhémie, c'est là. Néhémie, le gouverneur. Estras, le sacrificateur, et l'escrime, et l'escrime, et le lévi, qui a enseigné le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et leur dire, allez, mangez de viande, grâces, et buvez de liqueur. C'est pas ce qu'on vous conseille aujourd'hui. Il dit, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car le jour est consacré, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'éternel sera notre force. La joie est une force. La joie de Dieu est une force. Parce que là où tous pleurent de douleur, de souffrance, de tristesse, avec la joie de Dieu, nous donnent la force de consoler tous les affligés autour de nous. Car la parole de Dieu est une force qui communique la joie. La parole de Dieu nous donne l'autorité, comme il y a même tout va mal. Parfois il peut nous arriver, on n'a pas grand chose. Mais le fait d'avoir le Seigneur en nous, nous donne une joie immense. Comme nous l'avons partagé d'endredi, on a vraiment vu la main de Dieu comme ce que notre soeur a témoigné. Elle a reçu le Saint-Esprit, elle parlait en langue. Elle était venue quand, elle est venue tout simplement. C'est vrai qu'elle avait fait un songe, mais pour venir prendre maintenant, c'était une chose. Pour voir la réalité, une fois c'était une chose, c'est une autre chose. Et quand elle est venue, elle a dit tout simplement, tu vas le recevoir, il n'y a pas de raison. C'est vrai que dans le temps, à l'époque j'aurais fait, je dis, ben Seigneur peut-être. Mais aujourd'hui sur ce domaine-là, je ne doute plus quand Dieu doit guérir. J'ai dit, je vais agir selon ta parole. J'ai dit, il n'y a pas de raison, tu vas le recevoir. On va prier pour toi, tu écoutes les conseils. Et si tu écoutes les conseils, il n'y a pas de raison. Elle a reçu. Parce qu'elle est venue avec la joie. Et la joie de Dieu, c'est une force. Et le fait qu'on s'est dit, on se salue dans la présence de Dieu, ça nous a donné une joie. Quelque chose s'est passé. Et c'est dans cette joie, c'est dans cette force-là que Dieu va guérir. Parce qu'il y a ceux qui sont au milieu de nous, malades, qui traînent encore des maladies. Et à cause, parfois il peut y avoir, à cause de doutes. Le diable, il est là pour mentir, pour dire, oh, peut-être tu ne vas pas le recevoir aujourd'hui, demain, ou dans un mois. Est-ce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole ? Quand on prie pour les malades, on dit, est-ce que Dieu nous dit, ils vont être guéris demain ? Même si on sait que la guérison, elle peut être progressive, mais il ne faut pas qu'on vient, c'est spontanément. Dieu peut agir spontanément. Et je crois, à cause de cette force, cette joie que Dieu nous a donnée, à travers l'art que vous avez fait, vous avez senti la joie de Dieu. Et Dieu veut aller au-delà. Vous savez quand le cœur de guérir est, quand Dieu est dans la joie, il agit. Il nous montre qu'il est dans la joie. Quand Jésus est rentré dans le temple, il y avait des choses, ça ne se passait plus, d'accord, il y avait la présence de Dieu, mais il n'y avait plus de guérison. Et quand Jésus est rentré dans le temple, il a chassé les démons, il a guéri. Ce même Jésus n'a pas changé quand il dit, vous ferez des plus grandes choses, ça ne veut pas dire, on sera plus grand que Jésus. Mais l'œuvre du Saint-Esprit va faire des grandes choses à travers nous. Et les gens verront que ce que Dieu fait à travers cette église, à cause de son nom, pas à cause du nom d'un pasteur. Et souvent quand je vais presser ailleurs, je leur dis, ce que je vais vous demander qui va me rendre service, oubliez-moi après. Même si vous oubliez mon nom, ce n'est pas un problème. Et quand je regardais, même dans le journal d'un partial, j'ai vu que ma photo n'était pas dedans, j'ai dit, tant mieux, je peux continuer à opérer dans l'ombre. Est-ce qu'à ce moment-là, je parlais, il y avait les autres pasteurs, quand je regardais, il n'y avait que mon nom. Est-ce que l'image aussi parle de vous ? J'ai dit, pour l'instant, je peux encore opérer dans l'ombre. Amen. Est-ce que je veux que le nom de Jésus soit élevé, pas le bien. Alors, oubliez un nom. C'est Jésus qui va faire. C'est Jésus qui va guérir. Vous savez, deux fois on met dans les grandes affiches, apôtre en tel. C'est des apôtres, oui. Peut-être, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on a fait, des affiches. De fois, c'est vrai, on met des choses dans l'internet. Même sur l'internet, je disais au frère, mais je ne vais pas encore compter. Je préfère qu'on en prend la voix quand je prêche et tout ça. Mais dans ce monde, il y a des photos qui glissent. Mais je vais pour qu'on ne fasse pas. Apôtres en tel, apôtres en tel. Les affiches en grand et le nom de Jésus en petit. Qui en doit montrer plus dans les affiches ? La croix. C'est la plus belle des œuvres que Jésus a manifesté il y a 2000 ans pour nous. C'est là qu'il a démontré l'amour de Dieu. C'est Jésus que nous voulons voir ce matin agir dans le mur. C'est Jésus qui va guérir. Alors, celui qui souffre dans son corps. Je ne te demande pas d'avancer du dessus. On va chanter. Et si on va chanter, approche-toi. Avec foi. Ne t'approche pas en disant peut-être. Il n'y a pas le peut-être ici. Il n'y a pas le si. Oublie le si. Dieu n'est pas le dieu des si. Dieu n'est pas le dieu des peut-être. Il est le dieu d'aujourd'hui. Il est le dieu qui guérit. Il est le dieu qui délivre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire L'option de Dieu est sur moi. Dieu m'a oué, il disait le Père. L'esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, ce matin, avant de nous séparer, Dieu veut aujourd'hui même guérir. Alléluia. Mais, un conseil. Beaucoup ont été guéris. On a vu des guérisons, des délivrances spontanément, progressives. Comme cette sœur qui était venue, qui avait le cancer et elle a senti quelque chose sortir en elle. Ça s'est passé ici. Est-ce que Jésus agit ici ? Quand je vous ai témoigné, ceux qui sont venus de loin ont reçu la guérison. Elle n'avait même pas demandé parce que je priais pour l'autre, pour la guérison. Elle a reçu la guérison. Elle disait même pas le temps de prier. Elle a entendu l'enseignement. Elle a reçu la guérison. Je crois. Moi, je ne doute pas. Je priais pour toi parce que l'onction de Dieu est sur moi. Et en moi, l'esprit de guérison qui va guérir. Même si je ne ressens rien. Je n'ai pas besoin de ressentir. Parfois, Dieu nous fait ressentir. Mais pas toujours. Mais je crois qu'il s'est au-delà de ce que nous pouvons ressentir. C'est la parole de Dieu qui agit, nous s'empouserons, les bons malins, les malins guéris. Peuple de Dieu, ne nous doutez pas aussi. Vous, ici, dans ce lieu, que ceux qui vont s'approcher ne vont pas recevoir la guérison. Non. Le doute n'a pas sa place ici. Le Saint-Esprit qui va agir. Et quand quelqu'un va avancer, prier aussi dans votre cœur. Cela ne dépend pas d'un homme qui va prier. Mais c'est le ministère de l'Église. Le ministère de guérison. Le ministère de l'éliminence. Et quand je pars ailleurs, je ne pars pas au nom d'un homme. Je pars au nom de l'Église. Vous avez prié pour moi tout à l'heure. Parce que sans vous, mon ministère n'est rien. Sans vous, mon ministère ne peut pas développer. Et mon ministère, c'est vous. Personne ne peut opérer un ministère qui dit, la guérison, délivrance à moi, est-ce qu'ils vont me poser les mains au mur? Est-ce que les murs vont recevoir la guérison? Non. On reconnaît l'autorité de Dieu dans son Église. C'est pour l'utilité commune. Alors on va prendre ce chant-là. Prépare ton cœur parce que c'est ta guérison, la joie de Dieu, et notre force. Ne doute pas, même si tu vas l'écrire, compréhens, c'est aujourd'hui. Avec nous. Est-ce que le Saint-Esprit agit avec puissance? Le Saint-Esprit agit avec puissance. Parce que vous savez, parfois, on vient, mais on n'est pas tout seul. On vient avec... Mais notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Aucun sorcier nous fait reculer. Parce que la puissance de Dieu, ce qu'il a prévu faire, ce matin, il va le faire. Alléluia. Alléluia. Vous savez aussi, j'agis aussi avec sagesse. Quand Dieu me montre des choses, des fois, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dévoiler publicement, que tu ne dois rien faire. La puissance de Dieu. Voilà. Et en même temps que je commence à parler, je sens cette oppression qui est dans mon cerveau qui commence à les sondre. Parce que des fois, il faut, en même temps, proclamer et dénoncer par le nom de Jésus. Et là, on va reprendre le chant et ceux qui sont malades vont s'approcher et vont recevoir l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Alléluia. Alléluia. J'ai l'envie. Alléluia, Saint-Esprit. Viens recevoir ta guérison. Viens recevoir ta délivrance. C'est aujourd'hui. Avec la puissance du Saint-Esprit. C'est le Dieu qui guérit. Viens recevoir. La puissance de Dieu est là. Ce n'est pas la puissance de l'ennemi. Alléluia. Dieu va guérir. Il guérit déjà. Alléluia. 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 Votre Dieu de gloire va guérir. Saint-Esprit. Corica Bavaria Saint-Esprit. La puissance de Dieu au-dessus. De la puissance de l'éluia. Vous allez pouvoir témoigner. Approcher. La gloire de Dieu est ici. Il manifeste sa grandeur. Sa gloire. Dieu a besoin de notre église. Approcher. Revenons puissance de Jésus. Par le nom puissance de Jésus. Alléluia. Sur le Kavara. Et vous allez chanter avec la joie. Le Kavara Saint-Esprit est là. Cette joie nous guérir. Cette joie nous sauve. Nous libère. Alléluia. Arréca Bavaria Saint-Esprit. Le Kavara Saint-Esprit. Le Kavara Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Je vais guérir à travers les mains De vous-même Je ne veux pas Que la gloire se tourne vers moi Non, 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 non Parce que je sais que Jésus a dit Qui vous empêche vraiment malade Et les malades seront guéris Et je veux qu'on arrête de dire tout ça S'arrête aux pasteurs, aux serviteurs C'est pour ça que je fais à peine aussi Parce que Dieu agit avec autérité Alléluia 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 Prions pour la gloire de Dieu Alléluia Alléluia Vous qui êtes derrière Continuez en même temps Chantez, priez dans votre cœur Parce qu'on a besoin de la gloire de Dieu On a besoin du Saint-Esprit Ne vous arrêtez pas C'est la bénédiction de l'Église Cela ne dépend pas d'un homme Parce que le Saint-Esprit est là Parce que si je dois prier pour tous Ces personnes, je vais me fatiguer Dieu a besoin de vous Dieu a besoin de vos prières Alléluia 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 Majesté Alléluia Majesté Alléluia Majesté Alléluia Majesté Alléluia Louria Glorie à gutter Baptiste Alléluia Majesté Alléluia en toute liberté. Parce que je n'ai pas attendu d'être pasteur pour faire ce que je dois faire pour Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. On va le faire. Et vous allez s'approcher parce que c'est bien, c'est un acte de foi. Ce n'est pas qu'on montre les gens dedans. Non, ce n'est pas ça. Ça n'existe pas ici. Mais on le fait pour notre Dieu qui est là, qui nous regarde. Gloire à Dieu. On va reprendre avec un chant. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501